Construite au niveau du rond-point institut de Goma, en vue de limiter les accidents de circulation, la seule passerelle de Goma va dans un état de vétusté très avancé. Il suffit d'y passer pour constater les garde-fous arrachés par les voleurs, les murs de l'abri, la peinture aux couleurs du drapeau congolais n'existaient plus, comme le témoignent le photographe et autres passants qui considéraient cet ouvrage comme un lieu touristique. Moïse est photographe de Goma, il explique. Tout le monde a constaté, ça faisait au moins une semaine. Quand on a maïbobo, on a mingiab, on a tout le monde. Et puis quand on a couille, on a choumé, on a coumé, on a coumé, on a coumé, on a coumé. Je suis un peu un peu, on a fait l'alerte à la mairie, mais pas que la ville de la mairie ait fait de sa terre. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas, parce qu'il a menacé déjà qu'il y a la maïbobo. On a coumé, on a coumé, on a coumé la vie enraktion. Je suis là pour les solutions, et je pense que nous devons faire des villes de la vie. Mais je pense que les gens qui ont créé des villes des villes. Nous devons faire des villes des villes. Nous devons faire des villes, des villes, des villes, des villes, des villes. Nous devons faire des villes comme des photographes. Les villes n'étaient pas touristiques à ce moment. Oui, ils ont des villes touristiques. L'étape de la non-réhabilitation de cette passerelle est un digne bon nombre de gens car les usagers, surtout les écoliers qui y passent, courent de risque d'accident. Je n'ai pas besoin de la nourriture, et je n'ai pas besoin d'accident. J'ai besoin d'accident. Vous êtes un digne bon nombre ? Oui. Je n'ai pas besoin d'accident. Je ne suis pas besoin d'accident. J'ai besoin d'accident. L'appel est adressé aux autorités de la ville d'Egoma, gestionnaires de taxes et impôts. Le décontribuable n'est pas fermé pour ramener cet ouvrage dans son image touristique, mais aussi prévenir les accidents.